Bonjour et bienvenue dans le programme de dressage des chioux sur Eukanuba TV. Je suis Jim Pidoc, le célèbre non-expert de chien. Si vous êtes comme moi et que vous pensez prendre un chiot ou que vous venez d'en acheter un, vous ne savez peut-être pas très bien comment vous préparer pour ce nouveau venu. J'ai donc la joie d'accueillir aujourd'hui Martin Dillet, un des meilleurs experts de dressage au monde. Merci Jim. Bonjour Martin, bienvenue. Merci, j'ai pris avec moi la petite Chloé pour nous aider aujourd'hui. Super, et bien commençons. Qu'est-ce qui se passe quand on accueille un chiot chez soi? Le chiot va découvrir beaucoup de nouvelles odeurs, voire de nouvelles choses. Ça dépend beaucoup du chiot, mais on doit essayer de le mettre à son aise, qu'il ait confiance et qu'il accepte sa nouvelle maison. Donc, calme, tranquillité, décontraction. Tu remarqueras que ce petit chien aime les mouvements calmes. Il faut donc réduire les visites au minimum. Tout le monde voudra voir un bout de chou pareil. C'est normal, elle vient juste de quitter la meute. C'est juste. Elle doit s'habituer. Faut-il faire quelque chose à la maison avant d'aller chercher le chiot? Il y a plusieurs choses. Voici probablement la chose la moins chère, le chien. Tout ce qui suit plus tard devient cher. Ça, c'est vrai. Il faut une cage. C'est très utile pour lui apprendre à être propre et pour lui faire dormir la nuit, par exemple. D'accord, une cage? Un parc à chiot. J'aime bien mettre ces petits chiots à l'ombre dans le jardin pour qu'ils s'habituent à être sur l'herbe et à faire leurs petits besoins. Une laisse et un collier, bien entendu. Des barrières pour bébés pour pouvoir diviser la maison et leur permettre d'être près de nous. Et des jouets. Il y en a qui vont bien et d'autres que je déconseillerais. Et bien entendu, des gamelles pleines de canuba. Ça me dit quelque chose de canuba, j'en ai déjà entendu parler. C'est vrai. Voilà donc un peu le topo. Disons qu'il faut trouver l'espace à donner à ce petit chien. D'accord. J'aime bien les mettre là où il y a un peu de trafic, où ils voient des objets, sentent des choses, deviennent familiers avec ce qui se passe dans la maison. Le territoire du chiot. Pour moi, ce serait la cuisine. Ça l'est pour la plupart des gens. C'est un bon endroit pour commencer. Allons-y. Bon. Nous y voilà. La cuisine de chez Pidoc. Super, Jim. C'est parfait. C'est bien parce que c'est un espace bien fermé où les gens passent, les enfants passent, où on va cuisiner, où il va se passer beaucoup de choses. Et puis il y a un sol carré, ce qui nous aidera quand on devra faire face à de petits accidents. Il pourrait y en avoir un ou deux. C'est plus facile à nettoyer. Oui. Je dirais qu'on va mettre la cage ici pendant la journée. Ce serait même judicieux de la placer près de la porte pour qu'on puisse dire dehors quand elle a besoin d'aller aux toilettes. Comme ça, c'est parfait. Il faut enlever tous les petits objets, les câbles, les aimants qu'elle pourrait prendre sur le frigo, tout ce qu'elle pourrait ingérer et qui lui provoquerait un blocage intestinal. Martin, tu as dit auparavant que les enfants doivent bien se comporter, mais à un moment donné, ils vont vouloir jouer avec le chiot. Quels genres de jeux sont appropriés pour ce nouveau chiot ? Tout d'abord, disons qu'il faut éviter certains jeux. Les enfants veulent souvent poursuivre les chiots. Et si on leur court après, ils ont tendance à ne plus vouloir venir vers nous. Ils se prennent pour le chef et ça peut même générer de la peur. Donc c'est plus difficile de les socialiser. Alors évitez cela. Évitez aussi le tir à la corde et la lutte. Ça use leur gueule beaucoup plus et ils pourraient commencer à mordre et à s'agripper aux choses. Il faut éviter d'encourager tout comportement agressif. Et le flipper ? Celle-ci est très forte au flipper. Super, la reine du flipper. Donc quels sont les jeux que tu considères sûrs ? J'aime jouer à Va chercher. Il faut un petit jouet mou et un espace clos pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. On joue, elle nous rapporte l'objet et les enfants peuvent vraiment s'amuser avec le chien. Il faut que le chiot participe, qu'il joue avec eux, qu'il se familiarise et qu'il y ait beaucoup de tendresse. Le chiot est avec les enfants mais toujours sous notre supervision pour qu'il n'y ait aucun incident. Le chiot doit jouer comme ça 15 ou 20 minutes au maximum. Vraiment, c'est tout ? Son attention part très vite. C'est comme pour les enfants, ils peuvent se mettre à pleurer et devenir odieux. Ils ne savent pas ce qu'ils font et l'instant d'après, ils vous laissent un cadeau par terre, vous mordent la main ou font quelque chose de vilain. Leur attention est partie. Mieux vaut donc jouer 15-20 minutes, là où on peut surveiller et faire un peu de dressage. Et le reste du temps, on la met dans la cage. Quelle est ta limite à toi, 20 minutes ? 22-3 quarts. Je le savais, tu es très évolué. Super, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Ça fait plus de 15 minutes qu'elle est dehors, je vais la remettre dans sa cage. D'accord, le grand expert Martin Dilley. Bon, récapitulons en 5 points comment accueillir le chiot à la maison. Et rappelez-vous, si vous désirez des infos et des trucs pour le dressage, allez sur eukanuba.com. 1. N'oubliez pas de sécuriser la maison en choisissant une zone sûre pour jouer avec le chiot. Otez tous les petits objets qui pourraient l'étouffer. Faites aussi attention à ce qu'il ne morde pas les câbles. 2. Faites en sorte que la maison soit calme et ne lui faites voir que les pièces où vous voulez qu'il reste pendant les deux premières semaines. 3. Les adultes doivent être avec lui pendant les deux premières heures. Ensuite, faites venir les enfants, mais assurez-vous qu'ils soient calmes. 4. Soyez le chef de la meute. Surveillez toujours ce qui se passe entre les enfants et le nouveau chiot. 5. Apprenez à vos enfants à jouer correctement avec un chiot. Pas de tir à la corde, ni de lutte ou de poursuite. Merci et à bientôt dans le programme de Dressage des chiots, la série qui vous montre comment faire d'un bon chien un chien exceptionnel. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada